Nouvelle balade chez nos amis mexicains aujourd'hui et cette fois je veux vous parler d'un mot ou plutôt d'une organisation le cartel qu'est ce que c'est un cartel d'où ça vient et est ce que ça a toujours voulu dire la même chose pour commencer le cartel bon à l'origine c'est un bout de papier plus exactement une affiche de taille plutôt carré en gros elle définit un cadre un accord cadre j'ai envie de dire et finalement à partir du 19e et même plus fréquemment du 20e siècle on parle de cartel en économie quand on parle d'un groupe de personnes ou d'intérêts qui fondent une alliance pour imposer leur prix sur telle ou telle marchandise par exemple l'alliance des pays producteurs de pétrole l'o pep mais tout le monde à l'amende dans les années 70 en disant le pétrole sera désormais à un prix fixe et c'est nous les producteurs qui allons fixer ce prix donc c'est pas du tout une invention mexicaine ou colombienne en fait les premiers à parler de cartel pour parler du crime ce sont les américains ils l'utilisent la première fois pour décrire les trafiquants mexicains dans les années 70 et établir une sorte de parallèle ou de comparaison avec ce que font les pays arabes avec le pétrole le but est de montrer que les mexicains essayent d'avoir le monopole sur la dope et de contrôler le prix un peu comme le font les mecs du cartel pétrolier de l'o pep dans les mêmes années le terme de cartel a ensuite été utilisé pour décrire l'organisation de pablo escobar dans les années 80 puis encore pour décrire le cartel de la cocaïne celui de guadalajara dans les années 80 également maintenant à cette époque tout n'était pas très précis finalement escobar ou guadalajara ne contrôle pas vraiment les prix il n'y a pas vraiment de hiérarchie définie dans ces structures et au sein des différents groupes que les américains appelaient alors les cartels mais au cours des années 90 ça prend véritablement forme les groupes criminels mexicains adoptent enfin ce mot et commence à dire nous sommes des cartels et ça veut dire quoi ça veut dire qu'il commence vraiment à contrôler un territoire et pour contrôler ce territoire et détruisent tous les autres trafiquants les autres criminels qui s'y trouvent en gros le cartel règne sans partage sur son territoire il y fixe des règles et établi ainsi son monopole finalement le terme cartel est aujourd'hui très utile pour décrire les entreprises criminelles qui fonctionnent comme des états en contrôlant tout sur leur territoire et donc si on réfléchit on peut dire que les cartels contrôle de fait dépendent entier du mexique et un bon exemple de ça pour comprendre en fait la modification et comment on devient un cartel c'est le terrible groupe des états des militaires devenus miliciens devenus gangs puis cartels parmi les plus craint du mexique connaissez vous l'histoire de los zetas c'est une milice née à la fin des années 90 le cartel le plus sanglant du mexique une organisation de 100 mille paramilitaires et ex militaires pour le gouvernement des états unis ils sont l'organisation la plus à la pointe de la technologie la plus sophistiquée la plus puissante la plus violente et dangereuse agissant au mexique entre terrorisme trafic de drogue d'êtres humains meurtres torture et cybercriminalité retour sur l'histoire d'un gang parmi les plus médiatisés qui n'hésite pas à publier sur les réseaux sociaux des vidéos de ses exécutions les plus macabres les unes que les autres et qui terrorise le mexique depuis plus de dix ans los zetas est le fruit d'une alliance entre arturo guzman de senna 10 et osiel cardenas guillem dit el mata amigos le premier déserte l'armée mexicaine en 1997 dégoûté par les mauvaises conditions de travail et le trop maigre salaire il a été fantassin pendant cinq ans formé par l'armée israélienne et experts en combat il emmène avec lui des membres du 70e bataillon d'infanterie du 15e régiment de cavalerie motorisée et des fusillés parachutistes en fait tous sont d'anciens soldats formés aux méthodes américaines dites de contre insurrection en gros torture manipulation trafic en tout genre formation méthode les plus dures de la cia lâché dans la nature est libre de toute direction ce corps armé aux dents aiguisé croise alors la route des matins amigos le chef du cartel du golf à cette époque el mata amigos en français le tueur d'amis vient juste d'arriver à la tête de son cartel il a profité de l'arrestation de juan garcia abrigo l'ancien chef du cartel pour prendre le pouvoir il s'institue lui même leader en assassinant son concurrent et ami salvador gomez ce qui lui vaut son terrible alias seulement elle matin amigos peine à asseoir son autorité pour se protéger des cartels de la drogue rivaux et de l'armée mexicaine il décide de créer son propre corps d'armée le but faire du cartel du golf l'organisation la plus puissante du mexique séduit par le parcours et le talent de guzman des sénats alias et d'un il lui propose de prendre la tête de sa branche paramilitaire et d'un se montre redoutablement efficace grâce aux salaires beaucoup plus élevés que ceux de l'armée mexicaine il arrive à démobiliser sans cesse de nouvelles recrues et à faire grossir l'armée personnelle du cartel du golf le nom de l'organisation est lié au code radio utilisé à l'époque dans lesquels la lettre z avait plusieurs significations l'une d'elle était la couleur de l'uniforme qu'il portait en tant que corps d'élite blue zeta des sénats se fait appeler le z1 et ses soldats sont les zetas l'os zetas est né son noyau dur est composé d'une quarantaine d'anciens militaires les zetas amène une nouvelle ère dans le trafic de drogue au mexique les el mata amigos ne s'aperçoit pas tout de suite qu'il a créé ce qui allait devenir un cartel à part entière l'émergence de ce groupe pose également un nouveau défi les éléments les plus compétents des forces armées ne sont plus seulement incapable de contenir l'expansion du trafic de drogue ils sont maintenant corruptibles et susceptibles de passer de l'autre côté pour consolider sa position el mata amigos envoie los zetas éradiquer los chachos un groupe de trafiquants de drogue sous les ordres du cartel millenio sous les ordres del chacho un ancien allié le groupe contesté leur contrôle des couloirs de drogue du tamaolipas une trahison qui lui fut fatale après le succès de cette première mission l'os zetas prennent de plus en plus d'importance au sein du cartel peu à peu ils organisent des enlèvements imposent des taxes supervisent des activités d'extorsion et de trafic de cocaïne il multiplie les exécutions de manière particulièrement sauvage et n'hésite pas à se filmer devant la montée en puissance du cartel du golf son rival le cartel de sinaloa fonde son propre bras armé los negros le groupe se calque sur le fonctionnement des zetas et s'en prend aussitôt à leurs rivaux en 2002 suite à une confrontation entre los negros et los zetas à matamoros z1 est tué herberito lascano z3 prend alors la tête de los zetas c'est le début du règne de la terreur z3 un tueur à gages favoris miguel angel trevigno morales 10 et 40 grâce à sa réputation de tueur impitoyable il gravit rapidement les échelons de l'organisation alfredo corchado journaliste au dallas morning news affirme que cette 40 mordait le coeur de ses victimes encore vivante soit disant pour se rendre invincible il recrutait également ses tueurs à gages en les forçant à tirer sur une personne au hasard avec ce duo terrible la dynamique du groupe change très vite après l'arrestation du chef du cartel du golf osiel cardenas guillem en 2003 et son extradition en 2007 le groupe commence à se dissocier du cartel son influence grandit au point que los zetas est considéré comme un synonyme du cartel du golf entre 2001 et 2008 l'organisation du cartel du golf et los zetas a été collectivement connu comme la compagnie en 2010 los zetas est établi dans 405 municipalités du mexique l'organisation décide alors de se séparer du cartel du golf los zetas maintenant complètement indépendant à le champ libre pour devenir son propre cartel la séparation entame une guerre qui a touché tout l'état de tamaolipas et entraîne une augmentation soudaine de la violence et de l'insécurité dans la région le climat hostile a contraint de nombreuses personnes à se déplacer au départ formé d'anciennes élites militaires du groupe aux aéromobiles des fuerzas spéciales du groupe aux amphibios des fuerzas spéciales et de la brigada de fusilier ross paracaidista la concurrence fait reconsidérer le recrutement au sein des zetas en raison des coups porté par les autorités et les cartels rivaux il commence à ouvrir l'accès à des personnes sans formation militaire et celles ayant des liens avec d'autres organisations criminelles internationales la première zone d'influence du groupe est donc le tamaolipas mais rapidement il étend ses activités à nuevo león et à coahuil pour atteindre puis gangréner une grande partie du mexique insatiable los zetas s'implante également aux états unis au guatemala dans le honduras au costa rica et pousse jusqu'en europe et en asie sa présence à l'international est si forte qu'en 2014 l'administration américaine de barack obama décrit los zetas comme une menace mondiale les médias le désigne comme un rival de la causa nostra en italie des yakuza au japon et du cercle des frères en russie en 2016 los zetas sont accusés de crimes contre l'humanité au mexique los zetas ne pardonnent pas à ceux qui refusent de rejoindre leur rang à titre d'exemple entre le 22 et le 23 au 2010 ils assassinent 72 migrants latino américains à san fernando dans le tamaolipas parce que certains avaient refusé d'être recrutés par le cartel le deuxième massacre de san fernando est un meurtre collectif de 193 personnes qui ont été retrouvés dans des fosses clandestines les 59 premiers corps ont été découverts le 1er avril 2011 par le bureau du procureur général de tamaolipas parmi les horreurs commises par los zetas le massacre de casino royal a particulièrement marqué les esprits en août 2011 les propriétaires du casino royal de la ville de monterrey capitale de l'état de nuevo león refusent de payer leur redevance mensuelle de 130 000 pesos aux zetas en réponse ces derniers mettent de feu au bâtiment faisant 52 morts les médias mexicains qualifient cet attentat de pire attaque de l'histoire du mexique moderne la réponse du gouvernement ne se fera pas attendre mais les états sûrs de leur force ont répondu de la même manière par la violence même si le coup du renforcement de leur notoriété est passé par une série de provocations qui se sont finalement avérés préjudiciables à l'organisation puisqu'elles ont déclenché une chasse à l'homme contre eux les zetas sont traqués la mort de z3 lors d'une confrontation avec la marine en octobre 2012 et l'arrestation de z40 les fragilise durablement nombre d'entre eux sont également arrêtés pendant cette période z42 trevigno morales prend alors le contrôle mais d'autres parmi les premiers aides commencent à sortir de prison quelques mois plus tard parmi eux z12 et bravo uno proche de feu z1 ils veulent reprendre la tête du cartel et soumettre la famille trevigno morales l'arrestation de z42 en 2015 cristallise les tensions cette opposition divise los zetas en deux la vieira escuela d'un côté et le cartel du nord-est de l'autre en mars 2016 groupe au bravo et los zetas vera escuela forme une alliance avec le cartel du golfe contre le cartel du nord-est ils se font la guerre jusqu'à la capture de des chefs de la veia escuela et du nord-est peu à peu l'influence des états diminue miné par cette guerre interne jusqu'à ce qu'elle n'arrive plus à contrôler le tamaulipas du tout à leur apogée los zetas ont opéré dans au moins 22 des 32 états du mexique ils étaient présents aux états unis au guatemala au honduras au costa rica et en amérique du sud jusqu'en europe ou en asie mais aujourd'hui tous leurs fondateurs sont soit mort soit en prison le séjour des zetas sur la scène du trafic de drogue mexicain aura été bref une vingtaine d'années seulement si des experts en sécurité s'accordent à dire qu'il ne reste d'eux que le cartel du nord-est et qu'il se cantonne à l'état du tamaulipas l'héritage laissé par los zetas au mexique leur a valu la réputation du groupe criminel le plus violent dans l'une des nations les plus sanguinaires et les plus troublés du monde maintenant une autre question ce serait de savoir qui dirige aujourd'hui les cartels est-ce qu'il y en a un plus gros que tous les autres qui sont les plus importants on va dire que grosso modo le plus gros cartel aujourd'hui ce serait l'historique cartel de sinaloa on peut penser qu'entre chapeau guzman el mayo zambada et les membres de leur famille on a les poils lourds du trafic mexicain aujourd'hui mais en fait on assiste ces derniers temps aussi à l'émergence de nombreux petits cartels et de réseaux plus restreint par exemple le plus important d'entre eux et celui de ralisco nueva generation qui constitue en fait le contrepoint des sinaloans le deuxième plus grand cartel qui s'est spécialisé dans la méta-amphétamine avant de s'orienter vers le transport de toutes les autres formes de drogues synthétiques comme le fentanyl l'héroïne tout ça vers les états unis il existe aussi un autre groupe appelé loss out of deals dirigé par une famille dans l'est de guerrero cette famille semble également avoir un sénateur au sénat local il s'agit donc en quelque sorte de groupe criminel mais aussi politique très très fort et très implanté sur leur territoire un autre groupe très populaire sous le nom de los talibans opère à zacatecas en fait aujourd'hui les groupes se font et se défont à une telle vitesse que l'image du refé de los refés de l'époque de galliardo s'atténue de plus en plus et je vais vous raconter justement l'histoire de l'homme ces nouveaux groupes devenus très très puissants le fameux groupe de ralisco nueva generation connaissez vous le cartel de ralisco nueva generation le cartel de ralisco nueva generation c'est un des cinq groupes criminels les plus dangereux du monde le seul cartel en mesure de rivaliser avec celui de sinaloa le cartel le mieux armé du mexique retour sur l'histoire du plus sanglant des cartels mexicains des torses mutilés jetés dans la rue des corps décapités et accrochés sur des ponts des hommes lourdement armés qui défilent dans les villes au mur le même tag qui revient près des corps des cartes de visite ensanglanté sur les lèvres tremblantes des mexicains quatre lettres cjng ce sigle désigne le cartel le plus craint et le plus violent du mexique aujourd'hui le cartel ralisco nueva generation tellement féroce qu'il est la cible numéro une de la die la drug enforcement administration américaine il s'est fait une place de choix dans le top 5 des groupes criminels les plus dangereux du monde el chapeau le sinaloan est sous les barreaux depuis 2016 son ancien allié el mayo se fait discret maintenant qu'il a un empire très stable et une armée de loyaux soldats prêts à le défendre envers et contre tout la scène du narcotrafic mexicain semble se dégager peu à peu pour faire place à de nouveaux barons prêts à tout pour dominer le marché de la drogue parmi eux n'est mes yeux au segura cervantes di el mencho à la tête du cartel le plus redouté du mexique le cjng il est après rafael caro quintero el narco de narcos le deuxième homme le plus recherché au mexique et aux états unis pour comprendre les origines du cjng il faut retracer l'histoire de son fondateur né mes yeux au segura cervantes di el mencho est né le 17 juillet 1966 à naranjo de chila une ville du sud-est du michoacan dans une famille de cultivateurs d'avocats il a cinq frères et soeurs sa vie scolaire s'arrête assez tôt à l'école primaire car le gamin va travailler dans les champs d'avocats de la famille valencia mais auprès d'eux il va faire un tout autre apprentissage car la famille valencia derrière le commerce de l'avocat cache un trafic énorme de marijuana d'abord connu sous le nom de cartel de l'avocat la famille s'agrandit peu à peu pour devenir le cartel du millénaire fort de leurs enseignements el mencho décide d'émigrer au nord de la californie aux états unis en 1986 il a 20 ans et bien des plans en tête son objectif s'enrichir grâce à la drogue très vite on le retrouve impliqué dans un gang de trafiquants d'héroïne et de méta-amphétamines il se constitue d'abord un réseau de clients en tant que dealer mais est arrêté peu de temps après son arrivée sur le sol américain lui et son frère au ceguera ont vendu de l'héroïne à deux policiers en civil une erreur qui les expulse du territoire et les envoie en prison fédérale en 1992 à sa sortie de prison en 1997 il décide de rejoindre la police municipale de tomatlan à jalisco cependant il finit par quitter cette même police pour poursuivre ses activités de trafic de drogue et rejoindre le cartel milleniaux dirigé par oscar orlando nava valencia di el lobo comme quoi et comme d'habitude au mexique la frontière entre la police et le narcotrafic est particulièrement fine là il se lie avec les frères del lobo avec eux elle mène chaud et rapidement formé au commerce de la drogue il devient leur conseiller en sécurité son expérience du sol américain lui permet également de devenir un acteur stratégique dans le trafic de drogues synthétiques vers les états unis il travaille quelques temps dans les réseaux de tueurs à gages du frère armado valencia cornelio di el maradona puis très vite son appétit pour la violence et ses dons commerciaux sont remarqués il est invité à rejoindre une branche du cartel allié à la grosse tête du cartel de sinaloa ignacio coronel villareal di el nacho coronel en 2010 la mort del nacho et la capture del logo le cartel du millenio se scinde en deux los torcidos et la resistencia très vite une bataille pour le contrôle du trafic de drogues à jalisco éclate el mencho prend la tête de los torcidos et rebaptise son cartel en cartel de jalisco nueva generación sous son commandement le cjng s'étend et consolide son contrôle sur le trafic de drogues à jalisco et dans les états voisins il ne recule pas devant des confrontations violentes avec les cartels rivaux los tetas ou encore les chevaliers du temple en août 2012 el mencho échappe à une opération menée par les forces de sécurité mexicaine contre le cjng à guadalajara pour retarder la police et donner le temps à ses membres importants de fuir le cartel forme des dizaines de barricades et met le feu à des véhicules sur les principales routes de la ville le pouvoir toujours croissant du cjng et l'escalade dans la violence de ses tactiques amène les forces de sécurité à accorder une plus grande attention au groupe et exercer une plus grande pression sur lui mais cela ne fait pas reculer el mencho au contraire il redouble d'agressivité comme pour punir les forces de l'ordre et défier son autorité on attribue au cjng l'assassinat de plusieurs hommes politiques mexicains dont le meurtre du secrétaire au tourisme de jalisco jesus galego alvarez à cause d'une collaboration hypothétique avec les chevaliers du temple on lui attribue également l'assassinat du député gabriel gobez michel en septembre 2014 jalisco nueva renaissance est présent dans au moins 28 états mexicains dont mexico bien que sa base d'opérations se situe à jalisco et colima pour acheminer ses drogues le cartel utilise les routes du pacifique il importe sa cocaïne de colombie et son fentanyl de chine il passe notamment par le port de manzanillo dans l'état de colima il a des contacts en colombie au pérou et en bolivie ainsi qu'en amérique centrale et aux états unis la famille valencia a été déterminante dans l'ascension de jalisco nueva renaissance le mariage del mencho avec rosalinda valencia lui a permis de forger des alliances cruciales l'une des plus importantes celle avec los quinis un clan familial dirigé par abigail gonzalez valencia los quinis ont monté des opérations dans toute l'amérique latine pour aider à blanchir les profits colossaux du cj ng notamment en argentine et en uruguay cependant depuis leur inculpation par les états unis en 2015 la plupart des membres de la famille gonzalez valencia ont été arrêtés los quinis a été démantelé et leur plan financier absorbé par ces jng mais à mesure que jalisco nueva renaissance étend son contrôle sur une grande partie du paysage criminel mexicain sa liste d'ennemis s'allonge ses ennemis originels sont les cartels de zetas et les templiers avec qui commence une série de guerre impliquant jalisco nueva renaissance dans le michoacan mais les tsetas et les templiers sont vite dépassés par leur plus grand rival le cartel de sinaloa si jalisco et sinaloa était auparavant alliés l'arrestation en 2014 d'elmenchito le fils d'elmencho fracture l'alliance le cj ng accuse le sinaloa d'en être à l'origine et devient alors un rival si puissant qu'il est d'après les experts le seul capable de contester la domination du cartel de sinaloa les deux organisations se disputent le contrôle des routes du trafic de cocaïne et de fentanyl dans tout le mexique les batailles entre les deux cartels font des centaines de morts et des nouvelles poches de violences éclatent régulièrement en 2021 et 2022 l'état central de zacatecas devient le dernier épicentre de la violence entre le cartel de sinaloa et le ralisco nueva renaissance où tous deux veulent étendre leurs commerces les deux cartels s'affrontent aussi régulièrement sur la rivière à maya la côte caribéenne où le trafic de drogue et l'extorsion de l'industrie touristique sont en hausse mais la liste d'ennemis ne s'arrête pas là ralisco nueva renaissance est aussi en guerre de territoire avec le cartel del nord est à tamaolipas et le cartel santa rosa de lima à guanajuato dans le sud ouest du pays l'état de michoacan est aussi source de conflits la cause le port de lazaro cardenas zone cruciale pour la production et le trafic de drogue cette zone bien que cible de choix pour le cjng lui résiste encore et toujours des groupes locaux armés bien organisés et bien implantés sont en effet déterminés à maintenir leur contrôle sur la zone une coalition de gang criminelle lorsqu'artel à sunnidos mène la résistance la guerre est loin d'être terminée et un vainqueur semble difficile à trouver certaines parties de l'état comme la municipalité d'agüil ya sont bloqués des milliers de personnes sont obligés de fuir les combats et les autorités mexicaines envoient périodiquement leurs forces pour reprendre un semblant de contrôle outre l'aspect stratégique du territoire le conflit du michoacan a un accent très personnel pour elmencho il y est né d'une part et d'autre part c'est un règlement de compte avec l'un des chefs du ceu en effet le chef du cartel du tépalcatepec juan josé farias alvarez dit el abuelo est un de ses anciens alliés en quittant jalis conueva renération pour créer son propre cartel il a déclenché une guerre intestine mais grâce à sa domination imposante sur le narcotrafic mexicain le cjng est peut-être l'organisation la plus importante du mexique aujourd'hui ses caisses sont également gonflé par les trafics de cigarettes d'êtres humains l'extorsion criminelle ou encore la production d'avocats en moins de 20 ans jalis conueva renération arriverait à se hisser encore plus haut que son rival du sinaloa son influence est telle qu'il arrive à toucher 28 des 32 états du mexique les villes américaines de new york los angeles chicago atlanta ou houston mais surtout il est présent sur les six continents et personne ne semble à l'abri de son emprise cependant bien qu'il n'a ne cesse de gagner en puissance son hégémonie est menacée par des rumeurs sur la mort d'el menchon début 2022 los mezcalés une faction dissidente de jalisco nueva generación a colima a annoncé qu'elle mettait fin à son allégeance au cartel le gouvernement mexicain a enquêté sur les rumeurs de la mort d'el menchon mais ne semble pas trouver d'informations convaincantes une autre rumeur propagé par des ennemis du cjng dans les narcomandas affirme qu'elle mène chose serait mort d'une insuffisance rénale dans un hôpital de guadalajara mais tout cela resterait à l'état de rumeurs comme il n'a été vu en compagnie de personnes récemment les rumeurs gagnent en force en février 2022 divers articles de presse mexicain indiquent qu'elle mène chaud aurait été tuée lors d'un affrontement entre jalisco nueva generación et certains de ses rivaux mais son nom et sa photo sont fréquemment utilisés par les membres de cjng dans tout le pays si elle se confirmait la mort du leader historique du cjng pourrait amorcer un processus de fragmentation à moins qu'un chef encore plus sanguinaire qu'elle mène chaud prenne le pouvoir